et bonjour à tous les amis c'est capitaine flamme j'espère que vous allez bien moi ça va super on se retrouve pour l'ultime vidéo sur les multi man donc le sixième compagnon qui n'est autre que ombre donc voilà le personne qui reçoit un peu un minotaure comme ça vite fait avec ses corps enfin sans pas grand chose mais il est assez terrifiant donc 3020 pv on va l'équipe et un sinon on va se retrouver avec corps bacs donc d'ypa 6 pm 78 de dommages fixes que je sais pas si les autres on a vous aussi enfin il y en a sorti sept ans d'une dommages il avait déjà 1188 de puissance que ça fait mal directement des esquives ps qui fait même pas mal fruit tacle peut préparer des retraites pm 78 ça c'est pas dégueu à niveau background voilà un compagnon hors du commun en effet on va être une créature tourmentée qui face à la vague va suiter vacuité de l'existence a décidé de se tourner vers le côté obscur de la force non il n'y a pas de la force la destruction est la seule raison de vivre de cet être qui n'a jamais réellement vécu à votre contact peut-être va-t-il adopter une attitude plus positive en revanche au contact de vos ennemis ombre risque de faire mal très mal qu apparemment ça commence très bien c'est un perso qui va faire énormément de dégâts apparemment si on s'en tient au background et d'ypa 6 pm ça m'a l'air pas mal donc on va passer au sort donc pour commencer le passif alors augmente les dommages des alliés à proximité du lanceur à la fin du tour passif simple pour le moment donc on avait des passifs double donc sur corbex sur scorer et sur squall sur compte c'est un passif simple mais bon ça donne des dégâts en zone je normalement il devait prendre les multi man avec je crois mais voilà c'est un passif simple donc ça augmente les dommages qu'on va chercher un petit poutch bon on va reprendre capi comme poutch un tant pis donc on a ombre avec nous qui est ici voir à quoi il ressemble on va zoomer dessus il est pas mal il a un casque avec des petites des petites piques un peu partout vous zoome 100% et on va voir le passif combien ça monte on va passer tour qui monte les dégâts de 100 de puissance bas c'est pas mal c'est pas dégueu 100 de puissance comme ça gratos c'est bien sûr doute pas donc vous mettez en zone voilà il ya 100 de puissance gratuite donc ça c'est cool alors au niveau des sortes quartier âge alors cône de une case donc c'est comme un tromblon 2 à 7 de peau lancé en ligne immédiatement dans l'imitation par tour par cible un nombre de lancers partout qu'on peut le faire deux fois maintenant comme c'est en cône à voir si on peut pas le faire deux fois sur la même personne alors avance de six casse le lanceur se rapproche de sa cible et inflige des dommages neutres en cours ça c'est bien il est où ces cartillages fait ça boum je me rapproche est ce que ça marche comme ceci ah non il faut vraiment avoir une cible sinon ça fonctionne pas alors compagnon alors 3020 pv deuxième sort diabolo schiste alors 3 pa po 1 n'excite pas de ligne de vue limitation par tour par cible 1 cumul max des effets 2 nombre de lancers par tour 2 alors ça tape 21 25 de dommage feu augmente les dégâts de base du sort diabo schiste a d'accord donc vous le faites une fois augmente tout non a donc vous le faites sur une personne baume s'est lui mais 20% d'érosion au moins 5% de chance et ça augmente vos dégâts sur vous donc ce qui est versé sur vous ce qui est blanc c'est sur les adversaires et si vous le refaites une deuxième fois eh ben vous allez taper beaucoup plus fort avec avec ça que ce que vous avez tapé sur la première personne en gros je vais vous montrer donc en gros je vais mettre une bombe ici donc en gros diabolo schiste il vient là boum il le fait sur la bombe il tape du 348 donc là il a le bonus sur lui donc ça augmente de 12 donc là il va faire on a eu du 500 on va taper sur capi boum 340 sur 9% de rési donc ça fait quand même pas mal de dégâts et ça met 20% d'érosion et moins 5% de non ah merde c'est ombre qui prend les moins 5% ça c'est con par contre attendez c'est peut-être parce que c'est des alliés en fait on va se remettre là on va retester diabolo schiste ça la one shot ah non c'est moi qui prend les moins pour cent les reprends moins 10% de résistance ah bah d'accord alors au moins les dégâts de base de diabolo schiste pendant un tour d'accord attendez donc si je passe le tour est ce qu'il garde les trucs fait ça ah bah oui il a le premier passif donc là si je tape bim on va voir les deux passifs alors on monte de 12 de 27 on vient là bim 679 what c'est quoi ces dégâts 679 ah ouais en gros vous le mettez au cas clairement lui fait le taf hein il vous one shot quelqu'un oh putain les dégâts ou en gros au bout de deux tours ça peut vous a clairement ça peut vous vous mettre la bite quoi à mon avis il ya un petit bug au niveau des passifs parce qu'on les voit en triple ou quadruple enfin je sais pas trop comment ça va bon en tout cas c'est bien what the fuck là il fait des dégâts avec son diabolo schiste là oulala alors et en plus ça coûte que 3 pa donc vous pouvez le faire deux fois et après vous pourrez en coulard vous avez encore 4 pa genre pour faire vous faites un cartilage enfin un diabolo schiste un cartilage vous vous cassez boum vous refaites un diabolo schiste puis vous refaites de la même chose dans l'autre sens ça peut être péter alors on brogue liot coûte 4 pa pa de 2 à 6 une croix de 1 max des effets 2 nombre de lancers 2 alors 16 à 22 dégâts donc vous leur enlevez 52 puissance et vous vous gagnez 52 puissance pendant deux tours voit donc en gros c'est un peu comme corseur en fait vous le retirer de la ah mais non c'est comme masse en fait je sais plus qu'il y avait un truc qui retirer voilà qui retirer de la puissance donc en gros un un masse combiné avec un ombre ça peut faire le taf un clairement ça peut faire super mal que zen des dégâts neutres en zone en plus ça tape en zone et réduit la puissance des cibles et augmente celle du lanceur d'accord donc on va tester ça on va mettre des bombinettes un peu partout alors c'est c'est pas ça brogue liot donc d'accord tu mets ça là il tapis casse il peut refaire lui il va taper plus fort logiquement puisqu'il a plus de puissance il a tapé 236 sur le premier 314 sur l'autre et il lui reste donc là il a masse dégâts il a 110 de puissance puisqu'il a fait un cc et il reste encore 2 pa donc il va pouvoir faire apparemment crépuscule parce que j'ai regardé si ça coûtait 2 pa nous en regardant en dernier donc là pour le moment on a regardé que 3 sorts on imagine déjà un petit peu les dégâts qu'il peut faire alors alors ça colère noir ça coûte 3 pa 0 de pa cumul max des effets 5 intervalle de relance 4 alors cumul max des effets 5 non oh putain attendez augmente les dégâts de base du sort vengeance nocturne de 5 donc vengeance nocturne c'est ici moins 3% de résistance pour lui il prend 252 puissance ah non en fait d'accord en fait quand c'est blanc c'est quand ça vous enlève des trucs et vert c'est quand ça vous donne des trucs mais on sait pas vraiment c'est pas vraiment bien mis si c'est sur l'ennemi ou si c'est sur nous même là c'est sur nous même donc état soignable 252 puissance donc là on est en mode gros bourrin pendant 2 tours et alors cumule max des effets de vengeance nocturne donc on peut le monter 5 fois donc augmente la puissance du lanceur mais lui fixe l'état soignable pendant 2 tours les dommages de vengeance nocturne sont augmentés à chaque coup reçu pendant 1 tour donc en gros vengeance nocturne vous prenez 5 coups sur vous vous ça augmente de 25 et qu'est ce que ça regarde vengeance nocturne ça coûte 5 pa intervalle de relance 1 donc ça tape en un cercle de 2 donc ça ça fait mal le cousin des dommages neutres et les ennemis à proximité du lanceur oh putain donc en gros vous faites colère noire vous êtes méga boosté vous allez au cac boum vous faites une vengeance nocturne ça fait masse dégâts et alors pendant tout le tour vous allez prendre des dégâts en gros vous allez c'est un tank dégâts quoi c'est le gars il fonce au cac et plus vous le tapez plus il fait des dégâts donc c'est un peu le principe du sac rieur encore une fois mais des dégâts neutres en zone quoi c'est pété alors vengeance nocturne idéaux on va l'essayer non il veut pas alors vengeance nocturne bim 400 en zone donc ça c'est pas mal on est d'accord euh on va mettre de quoi lui faire des dégâts voilà mais pas trop voilà donc en gros on fait colère noire on va faire gaffe de pas tuer capi ce serait dommage donc 252 puissance déjà dans un premier temps on va faire péter les bombes donc on va regarder hein donc il a ça on va faire péter les bombes donc il va prendre 3 dégâts différents normalement augmente de 15 on va lui mettre 2 flammiges dans la gueule bim ça continue de monter bim ça continue de monter oh putain les dégâts par contre il perd masse résistance mais par contre il va me faire tellement cher il va me one shot en fait attendez je vais essayer d'éviter avec une extraction s'il y a moyen l'extraction c'est ici mais tant pis j'aurais pas le temps ouais tentez au pire s'il nous bute hein c'est pas grave attention vengeance nocturne bim il m'a one shot oh putain c'est quoi ce truc dé bon gros le mec clairement vous restez à son cake mais vous pouvez rien faire hein il vous one shot hein les gars oh putain les dégâts putain c'est what putain j'ai tapé du 700 quoi par contre ça bonne chose si vous vous mourrez votre multiman est toujours vivant vous pouvez continuer le combat ça c'est bien et lui il a 12% de résistance partout donc en gros le seul problème de colère noire c'est que vous perdez des résistances à chaque fois prenez des dégâts mais en gros vous êtes boosté à mort et une fois en gros vengeance nocturne elle va taper du 40 non du 51 à 55 quand vous êtes boosté à mort avec colère noire en fait donc ouais ça fait en gros c'est à peu près les dégâts d'une attaque mortelle d'un d'un sram quoi c'est un peu c'est un peu abusé en zone de deux en plus clairement vous allez au milieu du tas vous mettez ça bim vous leur faites super mal c'est un peu what the fuck ombre mais pour le moment putain les dégâts qu'il met c'est un peu exagéré quoi alors pour ceux qui veulent savoir ombre quand je me suis abonné un an avec avec capi je vais recevoir ombre le 10 décembre je sens je me semble donc dans une semaine ou deux là on est le 29 vous voyez pas mais là au moment où je tourne la vidéo on est le 29 je sais pas quand celle-ci sortira et alors le dernier sort donc on a crépuscule donc ça coûte 2 pa 1 à 3 de po alors limitation par taux par cible 1 nombre de lancers par taux 2 donc on peut cumuler les effets j'imagine donc dommage neutre 11 à 13 et vol 2 pm putain si on peut le faire deux fois ça nous fait 10 pm on a combien 6 ouais 10 pm à mon avis c'est un vol donc on leur retire et nous on nous en ajoute faut essayer crépuscule en plus ça crite on va se soigner vite fait on va essayer ça là dessus c'est un peu what the fuck pour le moment lui putain crépuscule alors on va tester ah non on peut pas leur envoler en fait puisqu'ils ont pas de pm et lui voilà on a deux pm en plus 250 en crit c'est pas mal qu'on recombiner avec une colère noire ça peut faire un peu masse dégâts on va réessayer un colère noire on va mettre les bombilettes il va prendre un peu des dégâts ouais c'est pas grave au pire ouais je pouvais pas bouger je peux pas bouger c'est pas grave alors on va aller au milieu colère noire on va lui faire péter à la gueule des blim ça va j'ai pas tué le pooch une flamiche deux flamiche on va aller tout prêt et attention on va avoir les dégâts donc sur 9% de résistance euh c'est où ? vengeance nocturne attention blim bloc ou critique 882 mon dieu c'est quoi ces dégâts de malade et vous pouvez encore faire un diabolochiste un crépuscule bim oh putain les dégâts avec sa mère je fais du 1200 euh 1000 ah non du 900 donc 1300 à peu près 1340 1340 en un tour normal donc dès le deuxième tour on pourrait mettre du 1300 quoi à l'aise le perso un peu cheaté oh putain les dégâts ben je suis bien content d'avoir un petit ombre avec moi moi qui veut pouvoir soigner mon gros jouet le soigner lui il va taper c'est simple oh putain en plus il peut se taper et tout oh c'est tellement what ? mais regardez ça mais c'est abusé j'ai mis du 550 quoi je refais un ça recritte bim ça recritte bim je peux encore faire un quartillage je peux même faire deux crépuscules quoi putain mais masse dégâts qu'il peut mettre quoi on a un tour regardez ça le nombre de sorts j'ai fait quatre sorts avec 10 pa imaginez s'il est un peu en boost pa par contre je dirais le seul problème c'est qu'il faut un soigneur dernier parce que il fait masse dégâts mais il va prendre masse chère par contre on va terminer voilà bon ben ombre clairement c'est un sera je pourrais pas dire c'est un bourrin en fait c'est une masse dégâts j'ai jamais vu un perso faire autant de dégâts comme ça en un tour c'est un peu abusé ils ont ajouté la fonctionnalité de faire tourner son perso aussi ça c'est bien ça on peut voir à quoi il ressemble et alors c'est cette forme là en fait vous avez un une case en plus donc ici dans votre inventaire vous mettez l'insigne enfin vous avez ici dans votre inventaire sous forme d'insigne mais si vous voulez les équipés vous venez dans l'onglet compagnon ou je sais garder celui que vous voulez vous mettez équipés voilà équipés équipés je suis déséquipé maintenant vous rééquipez enfin voilà et il y a encore deux cases donc techniquement il pourra encore avoir deux nouveaux compagnons sur le site officiel attendez je vais vous montrer ça il parle d'un septième compagnon qui devrait arriver donc moi je pencherais sur un personnage qui fait des dégâts euh... attend on a le T, on a l'intel, on a la chance, on a la J hop je sais pas alors peut-être un multi euh... okama office voilà je vous mets ça en plein écran donc alors il parle ici donc vous avez choisi donc deux multimands donc ce sera MAS et euh... KORBAC non pas KORBAC comment il s'appelle KORBAC ouais non j'étais pareil euh... donc les deux autres multimands on pourrait les acheter dans le grand bazar donc SQUAL et SCOREUR on pourrait les acheter à 5800 green à l'unité ça c'est un peu cher je dirais mais ça fait 3-4 millions voire 5-6 millions le perso donc voilà alors LUMINO et Ombre en cadeau supplémentaire d'abonnement de 6 mois et 1 an mais vous pouvez aussi les acheter et alors nous ajoutons en plus le 7ème compagnon gratuit donc là il y a un 7ème que tout le monde va avoir à mon avis il tape un peu un peu de tout à mon avis c'est un perso très simple donc tout le monde va le recevoir j'imagine et alors on un multimand on teste gratuitement chaque semaine donc c'est un peu le principe des euh... des rotations de champions sur le League of Legends donc les persos gratuits je dirais et euh... euh... ben on recevra en gros par semaine un gratuit donc si vous l'avez déjà à mon avis vous l'aurez pas en double mais il y aura un perso gratuit chaque semaine donc pour les abonnés uniquement et euh... donc voilà pour ceux qui ont l'abonnement de 6 mois ah pour LUMINO il faut s'abonner 6 mois et Ombre pour s'abonner 1 an donc moi je recevrai Ombre normalement peut-être LUMINO on verra bien euh... et euh... tout ça le 10 décembre donc dans... euh... euh... 11 jours donc dans 11 jours pas la semaine prochaine la semaine encore après je recevrai Ombre donc en jeu donc faut que mon Roublard soit au moins 199 et prêt parce qu'avec Ombre clairement on va faire un duel de choc donc le Roublard qui met masse des gars qui soignent masse et en plus le Ombre qui one shot les gens donc... clairement ça va être un peu abusé cette compo mais je pense que ça peut le faire donc voilà euh... bah c'est ici que la série sur les Multiman s'achève chez Félicis euh... j'espère que vous avez apprécié toutes ces vidéos je ferai le septième dès qu'il sortira enfin dès qu'on pourra l'utiliser en tout cas euh... donc voilà je vous remercie d'avoir suivi cette série et cette vidéo les amis je vous dis à très bientôt sur la chaîne salut à tous c'est